Il faut s'aventurer sur ce chemin, à l'entrée du lieu d'Ibomorte ou pour tomber sur cette centrale sauvage à béton, à peine cachée au milieu du maquis. Ici depuis quelques mois, sur ce terrain privé classé espace boisé remarquable, la végétation a laissé place à un terrassement aride et des engins de chantier. Ce sont des riverains qui ont alerté les autorités, car sans arrêter préfectoral, ce type d'installation est illégal. D'après les voisins interrogés, les travaux de terrassement auraient commencé dès décembre 2018. Prenant connaissance de la situation, la direction départementale des territoires et de la maire a alors adressé un procès verbal d'infraction au contrevenant, assorti d'une mise en demeure. Madame le maire, hier, a signé cette arrêté qui a été notifiée au service de l'Etat. Cette arrêté a été remise en main propre au contrevenant, qui a pris l'engagement verbal de procéder à l'enlèvement dans les meilleurs délais de sa bétonnière. Rencontré, le contrevenant a reconnu avoir commis une infraction. Et pour cause, il n'a pas attendu la décision de la préfecture avant d'installer cette centrale, qui lui servait en fait à produire du ciment pour sa société de bâtiment. Il n'a pas souhaité contester l'arrêté et s'est immédiatement engagé à remettre le site en état. La grue devrait être démontée demain matin et le reste du chantier d'ici la fin de semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada